oh my god le retour des plans où je fais ma peau en ce moment je reçois que des produits c'est un truc de dingue partout où je vais attendez j'ai rince j'ai reçu Innisfree et tout qui a l'air pas trop mal j'ai aussi reçu de la marque Cultive et j'ai aussi reçu un truc de Sotis j'ai toujours pas fini les Drunk Elephant les gars genre là ça va faire un an que je les ai donc il s'agirait de les finir oui je n'ai pas été totalement assidue parce que pour que ça fasse un an que je tremble ces trucs voilà ça veut dire beaucoup regardez mon look aujourd'hui les copains premier vrai oui oh mais il pleut il pleuvait il y a deux minutes je j'ai du mal à comprendre cette météo vive le réchauffement climatique comme on dit trop bien aujourd'hui les copains premier vrai weekly vlog depuis la reprise et je suis trop contente parce que du coup maintenant je me prends moins la tête je me sens vraiment aligné maintenant dans ce que je propose ce que je fais mais il y a plein de projets que je fais que vous ne voyez pas encore mais en ce moment j'essaie de pas trop toucher à mes cheveux c'est de laisser se graisser un peu parce que je vois bien que mon cuir chevelu en fait depuis le défrisage ça fait cinq ans j'avais pas fait de défrisage du coup j'avais un peu oublié qu'il fallait venir avec des cheveux super gras pour éviter de se décaper le cuir chevelu chose que je n'ai pas fait du coup bah j'ai encore maintenant dès que mes cheveux commencent à être trop sec dès que mon cuir chevelu est trop loin du lavage et qui commence à être sec et ben ce qui devrait être l'inverse normalement tu vois ça devrait être plus gras mais bon soit je sais pas pourquoi ça fait ça bah du coup j'ai des tiraillements genre il me fait mal il me gratte il me pique et tout enfin bref du coup je me suis dit bah comme je travaille depuis chez moi toute la semaine de garder mes cheveux ici avec des crèmes des huiles du ricin sur le crâne etc ça va être la méthode toute la semaine ça va être chignon enfin je dis ça se trouve je vais craquer je vais les laver parce que là vous voulez voir leur gueule non vous voulez pas vous voulez pas voir du coup je redécouvre les chignons bon là il est pas beau du tout et j'aime trop avant je détestais tu vois ma soeur elle a toujours fait des chignons toute sa life la faute elle les fait genre comme ça tu vois sans cheveux sans mèches et le problème c'est que moi j'ai un trop gros front du coup quand j'essayais de faire pareil qu'elle c'était moche ça me mettait pas du tout en valeur du coup maintenant j'ai trouvé les chignons fourmis voilà j'ai une fourmi avec des antennes mais là la caméra c'est dégueulasse il a fait vous abuser un peu de réalité pourquoi est ce qu'on est beau en vrai qu'on est moche sur les appareils photos et les caméras je sais pas si je vous l'avais déjà dit mais en ce moment j'ai eu plein de boutons là c'est commencé à partir mais tu vois avec la lumière avant quand je faisais ça il y avait rien ma peau était justement super nette je pense qu'il s'est passé là d'un coup j'ai eu plein de boutons bref c'est la vie hein c'est la vie la 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 on va cb bon bref j'arrête mes conneries je vous ai pas dit mais comme je suis une influenceuse influençable j'ai été influencée et du coup j'ai acheté à nathalie matcha le matcha sans amertume je connaissais pas du tout je suis une faible consommatrice du coup j'ai goûté et c'est très bon parce qu'en général le matcha c'est vrai que c'est à plein de vertus vous voyez rien du tout vous êtes trop petit hein si je vous mets dans mon placard entre les panzani et les haricots ma caméra a un souci j'ai l'impression il focus plus du tout correctement le matcha c'est pas ça tu as un pic d'énergie qui vient tout doucement et du coup il reste beaucoup plus longtemps et il tient durant la journée du coup tu prends une petite cuillerée comme ça and you put it in deux j'ai écouté plusieurs types de lait j'ai tout fait j'ai fait le lait de riz le lait de coco j'ai fait le lait d'amande vanille parce qu'en fait de base ça me paraît c'est meilleur avec un goût de vanille et en fait c'est un peu écœurant à force mais là je dois finir et le meilleur des meilleurs c'est le lait d'amande barista d'alpro il est incroyable alors par contre si c'est un format comme ça mais du coup c'est parfait parce que c'est un format qui suffit parce que les lait disent oui faut jeter au bout de cinq jours alors je fais pas tout le temps mais quand je le fais c'est un format parfait du coup pour ça et du coup c'est le meilleur tu prends du lait barista et tu prends de l'extrait de vanille t'en mets un tout petit peu comme ça et un peu de sirop d'agave j'aime trop la tenue là comme ça avec les petites oreilles je suis en train de filmer en même temps c'est un petit weekly vlog je suis avec ma meilleure amie mais je vous montrerai pas parce que we look together like this so moi je peux assumer mais pas elle je vais tirer les cartes à ma chérie amie avec mon petit arbre ça faisait super longtemps j'avais pas tiré les cartes et j'ai recommencé hier et en vrai j'aime trop c'est trop satisfaisant c'est grave une thérapie en fait c'est vraiment bien et si mon look est comme ça c'est parce que je fais boucler mes cheveux avant j'essaie de pas laver mes cheveux trop parce qu'en fait j'aimerais bien refaire le défrisage mais que malheureusement pour l'instant j'ai pas les sous pour faire un lissage japonais je sais que c'est mieux mais j'hésite j'ai quand même envie qu'il soit plat et tout parce que dans un mois j'ai des shootings etc où on va devoir me coiffer et j'ai la flemme de devoir précoiffer mes cheveux pour que les gens puissent les manipuler donc à voir peut-être que je suis juste en train de faire une cure aussi pour que mon scalp aille mieux et puis plus tard faire un lissage japonais car je serai tellement riche bref du coup je vais lire ces cartes j'aime trop je voulais juste faire ma meuf avec mon petit look de kitty cow bon c'est bon allez salut et puis surtout ce qui est infernal avec au pied c'est pas juste le fait qu'il attrape par le cou c'est qu'il miaule non stop c'est pas vraiment comme ça que j'imaginais que ça allait se passer mes cheveux c'est des rebelles ils ont pas le time ils aiment bien s'accrocher aux choses là putain ils forcent plus que moi avec mes ex quoi c'est un truc de ouf lâchez ça les gars hop là oh mon dieu c'est Marie-Antoinette c'est la première fois que je fais ça ok j'ai vu qu'il y avait des astuces avec des trucs de peignoir là je me suis dit bah vas-y tranquille ça va grave marcher avec le serre-tête parce qu'en fait j'ai mis l'huile de coco du coup ah non mais frère ça peut pas être mon glam ça du jour salut alors voici pour le podcast d'aujourd'hui les amis qu'est-ce que c'est que cette histoire j'ai trop la haine ça ressemble pas du tout à ce que j'aurais voulu que ça ressemble attends attends on va brosser on va essayer de ne pas perdre espoir brossons des shit ok ça marche pas trop bien anyways c'est pas grave en tout cas je voulais vous dire là je vais filmer du coup un podcast ça fait très longtemps que j'ai pas filmé le podcast mais en tout cas ce que je sais c'est que là j'ai vraiment envie de faire un podcast sur la démotivation pour expliquer pourquoi j'ai pas été là et parce que c'est important aussi parce que ça nous touche tous en fait on a tous des périodes où on est mes cheveux quand ils sont pas lavés depuis trop longtemps c'est horrible avec les crèmes c'est tellement moche on a tous des phases où voilà on a plus la motivation de rien et puis bah c'est pas grave c'est la vie tu vois c'est des phases comme ça faut arrêter d'être dans la course dans tout faire maintenant tout finir maintenant donc voilà j'ai envie de faire un podcast là dessus parce que je sens que là c'est le move tu vois j'y pensais tu vois au podcast en fait c'est comme ça que je sais si je dois faire quelque chose ou pas si je sens que c'est le bon moment pour moi de faire quelque chose ce sera pas forcé ce sera jamais forcé ce sera naturel j'aurais besoin de le faire limite à ce moment là tu vois limite ça me sort des tripes tu vois il faut que je le dise alors qu'avant quand je disais ouais faut que je fasse le podcast et tout j'étais là ah il faut que je fasse tu vois c'est pas j'ai envie de faire et quand je suis dans l'énergie de j'ai envie de faire je sais que c'est le bon moment pour le faire donc là j'ai trop envie de vous parler de tout ça donc vas-y c'est pas grave même si mes cheveux sont super gras et ben je vais le faire on a tous des formes d'ongles différentes mais moi la forme de mes ongles je l'aime bien si seulement ils pouvaient éviter de tout le temps se casser pour un rien et qu'ils pouvaient rester comme ça moi je serais grave contente là bref on s'en va les steaks allez en fait j'ai dit non il faut que j'arrête de dire ça aussi je suis dans une motivation dans une démarche où j'arrête de dire qu'on s'en fout de ma vie parce que c'est pas vrai ok si vous êtes tous là ici présents c'est que vous en avez pas rien à foutre de ce que je vis de ce que je vous dis et c'est tout le but de aussi reprendre des weekly vlogs j'ai décidé de reprendre les weekly vlogs pour pas me prendre la tête et faire un peu ce que je veux et voilà avoir l'impression quand même que c'est relaxable genre c'est pas parce que je suis beaucoup chez moi et que je ne le fais pas grand chose et que je ne vois pas grand monde et encore c'est pas vrai une semaine sur deux j'ai pas le temps de respirer tellement il y a des choses que je dois me dire ouais c'est pas intéressant ce que tu fais ce que t'as à dire et tout genre that's false pour ce podcast j'ai grave envie de mettre ah mais je ne l'ai pas il y en a vu ah j'aime trop avec cette coiffure on met soit ça soit le top là que j'ai avec les coeurs le café latté mais je le garde pour filmer le premier truc d'un projet très important que je vous réserve pour soit le mois d'août soit la rentrée je ne vous en dis pas plus je vous ai pas beaucoup filmé quand je bossais dessus parce que ben c'est littéralement juste moi allongée en train d'écouter des trucs de me renseigner de lire des livres mais je suis en train de me renseigner pour vous proposer du nouveau contenu qui me ressemblera plus et qui ressemblera plus au glory project so I can't wait vous avez un petit poil de lapin sur vous c'est mignon chez moi c'est des poils de lapin que vous avez d'ailleurs Bali va bien oh my god je viens de faire le podcast sur la démotivation et c'était tellement puissant genre vraiment d'habitude j'ai des mots clés de ce que je veux aborder là j'étais juste en mode yolo je vais leur dire ce que j'ai ressenti c'est fou parce que j'apprends les choses mais quand je les redis c'est comme si je les apprenais une deuxième fois tu vois comme si elles prenaient sens une deuxième fois et quand je vous partage des choses ça me fait des leçons à moi aussi et genre je suis tellement contente je vous conseille vraiment vraiment d'aller l'écouter ce podcast parce qu'il aborde plein de choses j'aborde la démotivation et la culpabilité quand on n'arrive pas à faire ses objectifs et tout j'aborde la pression de l'argent la pression des stats et aussi par rapport à la valeur en tant qu'être humain genre pourquoi est-ce qu'on pense qu'on est pas intéressant parce qu'on a moins de likes sur insta pourquoi est-ce qu'on pense tu vois tout ça j'ai abordé et franchement il est trop bien je crois que c'est un de mes préférés jusqu'à présent peut-être parce que c'est l'euphorie de reprendre les podcasts mais je sais pas je parle vraiment du fait que je me prends plus la tête et en l'occurrence ma chaîne gaming en fait partie j'arrête de me prendre la tête à me dire ouais il faut que je fasse du montage parfait il faut que j'ai un monteur non il faut que rien de tout c'est moi qui choisis ce que j'offre et déjà je fournis du contenu full gratuit enfin c'est bon je vais pas me prendre la tête pour faire un truc qui me coûte 150 boules à la fin par vidéo tu vois donc bref je suis franchement je suis trop contente je suis tellement contente de comment ma vie avance et je suis trop contente de vous retrouver vous m'avez tellement manqué c'est un truc de fou bref du coup ce que je vais faire les coupings c'est que là j'ai importé à mon drive mon truc je vais cut tout le podcast enfin en fait je l'écoute et puis je cut juste les parties où tu sais je suis en mode je répète une phrase ou je bois pour les gens qui écoutent sur Spotify que ce soit propre tu vois que ce soit pas genre attendez je bois donc voilà et ça me permet de le re-entendre une deuxième fois de voir si je dis pas des dingueries et tout enfin en général non ah il faut que je fasse une photo genre faire une photo en mode I believe in naps voilà vas-y je vais faire ça see ya b**ch c'est pas le daron ça je sais pas comment ça marche mon amour ces trucs là il est censé jouer le daron sauf qu'on dirait un prédateur sexuel déjà moi qui joue l'enfant ça fait bizarre tu vois j'aime pas trop l'idée de cette miniature mais bon j'ai pas d'autres c'est ton idée hein personne t'a l'impression mais j'ai pas d'autres idées comment faire une famille j'y connais pas moi j'ai une idée hein aaaaaaah non comment faire une famille tu m'as dit il faut me dégoûter j'ai pas dit comment procréer je peux faire ça et toi tu me viens ici c'est pas une famille si vous et balise une famille c'est pas une chose de famille genre bah j'ai pas mes vrais parents genre j'ai pas envie que les gens vont les retrouver et disent ah c'est lui qui était absent aujourd'hui j'ai trop bien bossé je suis trop contente parce que ça me manquait mais vous pouvez pas imaginer à quel point les podcasts vraiment ça me manquait l'état d'esprit aussi dans lequel je suis ça m'a manqué d'être aussi motivée pour ce que je fais franchement je suis trop contente j'ai pré-cut aussi la vidéo où je reviens en mode motivation donc deux vidéos avant ça ou une vidéo avant ça je sais pas trop où on en est là mais voilà je suis contente je me dis juste que je sais que c'est humain d'avoir des hauts et des bas c'est normal la vie est faite comme des montagnes russes et tout mais parfois je me dis que vous devez vraiment me prendre pour une meuf hyper lunatique mais genre de ouf dans la vidéo du coup c'est en mode je vais très mal bonjour je suis très contente je suis contente d'avoir réussi à refilmer cette vidéo avec la vraie motivation et que vous ayez quand même un point de vue sur mon état parce que quand je vous dis que j'allais pas bien j'allais pas bien ça faisait plusieurs mois que quand on parlait du boulot j'étais là ouais écoute ça va enfin genre j'étais pas bien pas motivée du tout enfin c'était terrible mais là je suis trop contente je suis trop bien voilà c'est tout ce que je voulais dire bonne nuit c'est tout ce que je voulais dire je voulais vous montrer je sais pas si vous verrez mais le gua sha truc de fou est-ce que vous voyez ma jawline là dans ma vie les gars alors si je me mets comme ça ça se voit moins mais de ma vie jamais on a vu ma jawline comme ça tu peux être aussi mal à ce que tu veux si tu travailles pas les muscles de ton visage et que tu remets pas les choses en place ça marche pas avant je faisais ça et ça faisait un seul bloc là ça fait deux blocs et même au début du gua sha même là mon menton il était tout boursouflé tu vois j'étais en mode mais il était toujours flux et tout ça et maintenant ça va beaucoup mieux genre c'est choquant genre je peux toucher mes os avant quand je faisais ça je vous jure je touchais pas mes os je sais que je le dis tout le temps mais là c'est je teste enfin les effets du gua sha après genre quelques mois d'utilisation mais je le faisais pas tous les jours là j'ai fait vraiment j'essaye vraiment de faire tous les jours au moins depuis genre deux semaines j'ai trop la tête dans le cul c'est nul en ce moment je suis extrêmement décalée je vous l'ai peut-être déjà dit mais je vous le redis je suis extrêmement décalée je me couche à 4h du matin ah le jour c'était 7h 8h machin mais là c'est 4h hier en fait c'est pour la bonne cause de reculier parce qu'en fait j'ai eu genre vraiment plusieurs soirées où j'étais grave ça m'arrive parfois d'être hyper inspirée la nuit et genre c'est là que j'ai eu plein d'idées de trucs et j'ai grave bossé sauf qu'en attendant bah du coup la journée je suis un zombie et ça allait encore mais là hier soir j'ai vraiment été crevée genre vous avez vu j'ai un peu dansé et tout ça faisait super longtemps que j'avais pas dansé mais du coup j'ai écouté de la musique jusqu'à 4h du matin encore et là je me suis réveillée genre avant midi mais c'est pas un réveil c'est genre je suis la tête dans le pâté mais totale puis je pense que ma bronchite en fait le mois dernier j'ai traîné une bronchite slash trachéite pendant genre pas combien de temps et j'ai fait traitement aux antibiotiques etc mais je pense que c'est pas totalement parti parce que j'ai toujours des douleurs et tout dans l'espace pulmonaire donc j'avais rendez-vous au médecin sauf qu'il y a des grèves donc je ne peux pas aller au médecin parce que je n'ai pas les transports pour y aller voilà du coup je me repose mais c'est chiant parce que je suis passée d'une journée hier où je faisais plein de trucs j'étais hyper active et à aujourd'hui je suis là mais je crois qu'il faut juste que je fasse la sieste et ça ira mieux ok guys l'énergie est insane alors tout à l'heure vous m'avez vu comme une larve crevée j'ai fait une bonne sieste Kimochi mais oh my god le projet que je prépare les gars je vous montre pas le titre mais j'ai tellement de pages d'un truc ça c'est seulement un des trucs du projet et c'est tellement ah ce texte est sacré ce texte est sacré il y a tellement là je je me calme j'arrête un peu de me saucer mais non enfin en fait non j'arrête pas de me saucer je suis en train de bosser sur un truc et c'est en rapport avec tout ce que je fais le glow up etc je viens de finir les derniers check-up où je me dis mais c'est nickel c'est exactement comme ça que ça doit être donc je suis trop contente j'ai quelques trucs à peaufiner à droite à gauche pour vraiment finir ce projet avant de vous le montrer mais déjà là je suis trop fière en fait je suis trop fière de ce que j'ai écrit de ce que j'ai proposé de ce que je vais transmettre et voilà j'ai trop hâte j'ai trop hâte j'ai tellement hâte bref c'est trop débile ça sert à rien de vous dire ça mais sachez que je travaille dur pour vous ok je travaille pour vous voilà vous voyez pas il y a tellement de feuilles sur les nier il y a tellement de choses importantes ça va être une année de dingue ça va être un parcours de vie de dingue I'm so excited oh my god voilà tout ce que je voulais dire allez bon mes cheveux par contre présentent toujours un espèce de petit paquet de abonnez vous abonnez vous abonnez vous Sous-titrage ST' 501